– BFM TV face à face, Apolline de Malherbe. – Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jérôme Fourquet. – Bonjour. – Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes le directeur du département Opinion et Stratégie de l'IFOP. On va parler des civilisations, c'est votre concept, c'est vous qui l'avez glissé à l'oreille du Président. On va parler en sauvagement, le mot a été prononcé notamment par le ministre de l'Intérieur cette semaine. Vous venez d'écrire la France d'après, tableau politique, donc on va aussi en voir la traduction politique, non seulement dans les urnes par le passé, mais aussi ce que vous projetez pour 2027. Vous aviez été le premier, Jérôme Fourquet, à parler des divisions de la population française, ce que vous aviez appelé l'archipel français, ces morceaux de France, vous l'aviez dit en 2019. Est-ce que ces morceaux de France sont en train de s'éloigner les uns des autres, un peu comme des morceaux d'icebergs qui partiraient à la dérive ? Alors, effectivement, on voit qu'il y a des segments différents de la population. Et quand j'avais parlé d'archipélisation de la société française, d'aucuns avaient dit, mais ce qui nous attend, c'est une forme de confrontation. On se souvient des mots de l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collant, qui disait, aujourd'hui, il y a deux Frances côte à côte. J'ai peur que demain, elle soit face à face. Mais je pense que dans une société comme la nôtre, qui est très individualiste, très hédoniste, le réflexe le plus partagé, ce n'est pas celui de l'affrontement, c'est celui de l'évitement. Et donc, on a de très nombreuses manifestations de ce phénomène d'évitement, le contournement de la carte scolaire, les déménagements de tel ou tel groupe de population. On a parlé ces dernières semaines de la montée de l'antisémitisme, par exemple, dans certains quartiers, le fait que toute une partie de la population juive avait quitté ces quartiers. Plus récemment, le dramatique assassinat à Crépol, dans la Drôme, nous fait aussi toucher du doigt, d'une certaine manière, ces phénomènes-là, avec un quartier sensible à Romand, qui s'appelle le quartier de la monnaie, et puis des populations, celles qui ont pu, qui ont quitté ce quartier, qui ont quitté Romand, qui sont allés se mettre à distance de cette... Davantage dans les villages, davantage dans les campagnes. Et donc, ce qui marque aussi beaucoup de Français, c'est que, eh bien, cet horrible assassinat a eu lieu, justement, dans un village dont certains pensaient qu'il permettait de se mettre un peu à distance, à l'écart, et de protéger ses proches et sa famille. On a des signes un peu anodins, comme ça, on voit comment toute une partie de la société française cherche à se protéger. Quel signe ? Eh bien, par exemple, dans cette affaire, on apprend que, mais pour ceux qui s'y intéressent, on le savait déjà, il y avait quatre vigiles qui assuraient la sécurité du bal de village. Et donc, il y a toujours eu, historiquement, des histoires de bagarres ou d'affrontements dans les bals de village. Mais aujourd'hui, tout cela prend des proportions assez importantes. Et donc, on doit assurer la sécurité avec des vigiles qui sont censés filtrer les entrées, ce qu'ils ont fait d'ailleurs, ce qui leur a coûté cher, puisque l'un d'entre eux a été gravement blessé. Cette semaine avait lieu le congrès de l'Association des maires de France à Paris. Et une enquête a montré, il y a eu un sondage, que plus de 60% de ces maires avaient déjà été soumis ou exposés à des formes d'incivilité, verbales, voire des agressions physiques. Et aujourd'hui, dans les antennes départementales de l'AMF, l'Association des maires de France, on propose à ces élus des stages organisés par la gendarmerie pour savoir comment réagir en cas d'exposition ou de confrontation à ce type d'incivilité. Vous parlez effectivement à la fois d'évitement et de ces moments où il n'y a pas d'évitement, où il y a au contraire une confrontation. C'est peut-être pour ça que Crépol a tant fait parler, a tant ému cette semaine. Il y a une partie de la classe politique, et notamment l'extrême droite, Marine Le Pen, mais aussi Éric Zemmour ou Marion Maréchal, qui ont immédiatement parlé de deux Frances qui s'affrontent, mais aussi d'une forme de racisme anti-blanc, ce qui a été condamné par l'autre partie de la classe politique. Et je voudrais aussi qu'on revienne sur ces divisions politiques dans un instant. Mais d'abord, qu'on écoute l'un des témoignages qui a été recueillis par le Dauphiné libéré et qui semble donner, effectivement, accréditer cette idée-là. Écoutez. J'ai vu mon pote se faire tuer devant moi, se prendre des coups de couteau. Je m'en suis pris un dans l'épaule, j'ai réussi à esquiver. Je me suis pris un coup de couteau dans l'épaule, je me suis fait taper dans le dos. Eux-mêmes l'ont dit, on est là pour planter des blancs. Alors, celui qui témoigne a lui-même été blessé, blessé à l'épaule, et il redit cette phrase qui aurait été prononcée par ceux qui sont venus à Crépaule et qui ont dit, on vient pour planter du blanc. C'est vraiment l'expression, pour le coup, d'une confrontation entre deux Frances ? Oui, alors, attention néanmoins... Bien sûr, c'est un témoignage et sur lequel, immédiatement, en effet, une partie de la classe politique s'est accourue sur cette idée-là. Mais donc, c'est un témoignage... Qui a été repris aussi par Paris Match. Cette personne était aux premières loges, si on peut dire. Donc, l'idée n'est pas de remettre en cause, bien évidemment, la véracité de son témoignage, mais de la recontextualiser, peut-être. C'est-à-dire que c'est dans, entre guillemets, dans le feu de l'action que ces propos ont été tenus. Et ce n'est pas la même chose si cette bande était venue expressément pour en découdre ou si elle a été refoulée à l'entrée ou s'il y a eu une altercation et qu'ensuite, il y a eu ce déchaînement de violence et aussi ces propos qui étaient prononcés. Donc, l'idée, ce n'est pas de minimiser tout ça, mais c'est vrai est-ce qu'il y a une intentionnalité ou non de cet acte. Ça n'empêche pas néanmoins de constater que ce groupe de jeunes qui est venu dans cette fête était armé. Et donc, est-ce qu'ils venaient expressément en découdre ou non ? L'enquête le dira. Mais en tout cas, ils étaient armés. Et l'auteur présumé du meurtre avait été condamné préalablement justement pour port d'armes prohibées. Pour port de couteau de plus de 20 cm. Et donc, tout ça nous amène à un autre sujet. C'est le fait que, notamment dans une partie de la population la plus jeune, puisque on est sur des... À la fois les victimes et les auteurs sont... Autour de 20 ans. Autour de 20 ans, voire 16 à 18 ans. Eh bien, on a une réponse pénale qui, manifestement, n'est absolument pas dissuasive pour la minorité agissante, si je puis dire, qui va s'engager très précocement dans un parcours délinquant, entraîner dans son sillage un entourage et parfois, eh bien, déstabiliser pour R-la-Vie de quartiers entiers, un quartier comme La Monnaie où il y a plusieurs milliers d'habitants à Romand. Il suffit qu'il y ait une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de jeunes individus embarqués précocement dans la délinquance via le trafic de drogue parce que tout ça est lié en fin de compte et tout ça produit des effets qui sont absolument délétères et désastreux. Et vous le disiez, effectivement, celui qui est soupçonné d'avoir porté le coup fatal au jeune Thomas avait reçu une interdiction de porter toute arme blanche qui lui avait été signifiée le 23 septembre dernier. qui n'a non seulement pas été respecté, évidemment, puisqu'il portait ce couteau, mais qui a donné le drame que l'on sait. Quand vous parlez de... Vous êtes aussi, au fond, sociologue, mais quasi géographe, c'est-à-dire qu'il y a ces zones de France et quand je disais l'archipédisation, c'est devenu une forme de lecture de la carte française. Vous parlez d'un quartier, le quartier de la Monnaie, à Romand-sur-Isère. On parle de Crépole, ville de moins de 600 habitants, enfin village de moins de 600 habitants, à quelques kilomètres de là, mais côté rural. Est-ce qu'il y a aussi une opposition cité, quartier, monde rural, ruralité, campagne ? Oui, alors il y a toutes ces oppositions et la vie moderne est ainsi faite que même si vous ne résidez pas exactement au même endroit, vous vous croisez. Vous vous croisez notamment quand vous êtes jeune dans les lycées. La jeune victime, Thomas, était scolarisée dans un lycée qui était ou qui avait été aussi fréquenté par une partie des assaillants. Vous pouvez vous croiser sur des terrains de sport. Eux, c'était rugbyman, souvent c'est dans le cadre du football. Là aussi, on a des processus d'évitement où des familles n'inscrivent plus les enfants dans tel ou tel sport pour ne pas croiser d'autres types de jeunes. Est-ce qu'il y aurait quasiment, alors tirons vraiment le fil, une sociologie du rugby et une sociologie du foot ? Alors, ce n'est pas aussi marqué que ça mais on voit les choses se dessiner un peu dans cette... Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une forme d'assignation à résidence ? C'est une expression qui est souvent utilisée par Emmanuel Macron qui disait lorsqu'il a été élu pour son premier quinquennat qu'il voulait justement faire sauter ces verrous-là et il pensait particulièrement et là je voudrais qu'on s'intéresse à ces jeunes qui se sentent parfois assignés à résidence dans un quartier, le quartier de la monnaie par exemple puisqu'on en reste sur si on essaie de tirer ce fil-là. Et Emmanuel Macron avait promis qu'il allait justement faire sauter ces verrous et permettre qu'il y ait à nouveau une forme de mixité sociale. Alors, il y aura sans doute, à mon avis, c'est un peu un vœu pieux de penser qu'on va pouvoir recréer rapidement de la mixité sociale dans ces quartiers. En revanche, il se passe un autre processus à bas bruit dont on ne parle jamais parce qu'il est moins spectaculaire et moins visible mais heureusement qu'il existe c'est qu'il y a quand même des parcours de sortie de ces quartiers de la part de toute une partie de cette jeunesse qui s'accroche à l'école, qui va réussir ses examens, qui va travailler. Et encore une fois, vous avez une image délétère de ces quartiers qui est entretenue de loin en loin qui donc du coup met sur votre CV quand vous en êtes originaire un saut assez discriminant. Une forme de discrimination dont ils se sentent victimes. Mais on voit, y compris dans ces villes moyennes-là, toute une partie de la jeunesse de ces quartiers qui petit à petit va s'en sortir. De la même manière que des familles ont réussi un parcours d'assonction sociale, ont commencé dans le logement social qui est souvent concentré dans ces quartiers et puis ensuite, mais c'est un projet sur une vie, sont parties de ces quartiers. Donc il y a les deux phénomènes, il y a à la fois l'incristation. Il y a une certaine souplesse, il y a une certaine agilité. Il y a des choses qui se passent. Et donc quand le président Macron évoquait cette question de l'assignation à résidence, dans sa philosophie, c'était aussi d'accentuer les possibilités pour les habitants de ces quartiers et notamment pour leurs enfants de ne pas être ancré dans ces destins sociaux, dans ces destins sociaux-là et de pouvoir prendre l'ascenseur social. C'était tout le sens, par exemple, du dédoublement des classes de CP dans les zones REP. qui a eu une certaine efficacité. C'est une certaine efficacité, effectivement. Les premiers résultats sont là. Il y a eu aussi, je le disais, une forme d'opposition entre deux Frances politiques. Ceux qui ont choisi de se concentrer cette semaine sur Thomas et ceux qui, à l'inverse, ont choisi de ne pas forcément parler de Thomas. Mais en revanche, ont parlé de Mourad. Mourad, c'est cet homme jardinier dans le Val-de-Marne qui a été attaqué au cutter par un homme de 76 ans qui l'a traité de bougnoule, qui lui a dit je suis chez moi et qui aurait pu le blesser, le tuer et qui l'a très lourdement blessé au cutter au cou. Est-ce que, on a eu le sentiment cette semaine que politiquement, chacun choisissait sa victime ? C'est de plus en plus le cas. On a toujours eu historiquement une récupération politique d'un certain nombre d'événements ou de faits divers. La droite radicale et l'extrême droite se sont spécialisés depuis longtemps sur le type d'affaires qu'on a évoquées précédemment ou sur le fait d'un fait divers ou un malfaiteur va tuer lors d'un braquage un ou deux policiers et donc, historiquement, la droite la plus dure s'est toujours positionnée sur ces questions-là et la gauche de la gauche, ça nous ramène loin dans l'histoire, mais dans les années 70, au moment de l'affaire de Bruyelles-en-Artois qui avait défrayé la chronique, l'extrême gauche avait automatiquement et instantanément dit voilà, l'auteur de la victime du viol de cette jeune fille issue d'un milieu populaire dans le bassin minier de Bruyelles-en-Artois, ça ne peut être que le notable qui était le notaire du coin et donc, parce que ça collait complètement à la vision de la lutte des classes post-68 qui était prônée par cette extrême gauche. Donc ça, ça a toujours existé. Là où les choses se tendent aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux sont rentrés dans la danse et qu'effectivement... Et caricaturent chacun encore un peu plus. Et donc, il faut faire du tweet, il faut faire du clash et donc chacun va choisir son martyr, chacun va choisir sa victime ou son héros. On a vu déjà ça à l'œuvre au moment du déclenchement des émeutes à l'été dernier avec le phénomène des cagnottes, avec une cagnotte organisée en faveur des familles de policiers et une autre cagnotte qui lui répondait en faveur de Nail. Et donc, chaque morceau de France, en gros, se reconnaît, s'identifie et se choisit ses héros et ses victimes. Et est-ce qu'il y a une forme presque de clientélisme ? Alors, il y a quelques exceptions qui peuvent être notées. Quelqu'un comme François Ruffin a choisi dans un même tweet et malgré le caractère court des réseaux sociaux d'exprimer son émotion à la fois vis-à-vis de Thomas et vis-à-vis de Mourad et il a visiblement volontairement parlé des deux dans un seul et même tweet et pas l'un pour l'un, l'autre pour l'autre. Mais est-ce qu'au fond, il y a une forme de clientélisme à se dire pour les uns, on va parler au Thomas et pour les autres, on va parler au Mourad ? Alors, sans doute, évidemment, c'est-à-dire qu'on s'adresse à des segments de la population, juste quelques chiffres. À Crépol, on a voté au premier tour à 30% pour Marine Le Pen. Donc, on est typiquement dans cette France périphérique. À Crépol, vous avez regardé les résultats électoraux de Crépol. Alors, c'est 30%, ça veut dire que le reste n'a pas voté pour le Rassemblement national. Mais 30% au premier tour. Voilà, que Marine Le Pen fait 23% au niveau national. C'est ça. Et on est en opposition par rapport à Romand, qui est la ville qu'on essaye un peu de fuir. Donc, ça collait complètement à ce qu'on appelle le narratif sociologique de cette famille politique-là. Et puis, de l'autre côté, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon a recueilli 69% des voix des musulmans au premier tour de l'élection présidentielle. Donc, on va systématiquement aussi défendre tout représentant ressenti de cette population pour, encore une fois, essayer d'envoyer des signaux à son électorat ou l'électorat qu'on convoite. Vous savez, on disait souvent en politique « Pour qui nous battons-nous ? » Eh bien, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Sauf que, historiquement, c'était sur une base sociologique. Quelle classe sociale on défend ? La classe ouvrière pour le Parti communiste, etc. Et là, aujourd'hui, c'est aussi sur d'autres bases démographiques ou sociologiques que le clivage politique est en train d'être recomposé alors même que, bien évidemment, tout le monde va jurer ses grands-dures quand on ne fait pas de clientélisme. Et quand vous dites d'ailleurs que c'est vraiment politiquement, dans votre dernier livre « La France d'après tableau politique », donné à l'appui, vous projetez ce que ça pourrait donner en 2027. Vous dites de Jean-Luc Mélenchon qu'en effet, il veut clairement être identifié comme l'homme politique qui sera du côté de ceux qui s'abstiennent souvent. Vous avez parlé de ces 70% de musulmans qui votent parce qu'il y en a une partie qui ne vote pas et c'est à eux qu'il veut s'adresser. Vous allez nous le dire dans un instant. Et vous dites aussi que le centre, le centre macroniste pourrait tout simplement être éliminé dès le premier tour. Alors, il faut être prudent et modeste dans les projections parce qu'il peut se passer énormément de choses. Mais pour revenir sur la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, effectivement, je pense que c'est ça la grille de lecture. Il a constaté le score très important que sa candidature a recueilli dans les quartiers populaires, dans les banlieues. 60% à Trappes, 45% en Seine-Saint-Denis au premier tour. Mais il a aussi constaté qu'il y avait une abstention élevée dans ces quartiers et il pense, comme on disait jadis chez les marxistes, qu'il y a une armée de réserves chez les abstentionnistes des quartiers populaires et que pour dégeler cet électorat abstentionniste, il faut parler, comme il le dit, dur et cru pour le faire venir à lui. Encore une fois, il... Mais dans le même temps, il décourageait une partie puisqu'on l'a vu, ces dernières semaines, il a pu apparaître comme inquiétant aux yeux d'une partie des Français. Oui, alors la stratégie, il manque un bout dans l'équation, c'est que Jean-Luc Mélenchon considère que ce qu'il va perdre momentanément sur le centre-gauche n'est qu'une perte provisoire parce qu'il considère qu'il est le meilleur débatteur, le meilleur candidat possible pour la gauche et qu'au bout du bout, même en se pinçant le nez, cet électorat de gauche modérée finira par réflexe de vote utile, par voter pour lui. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est d'aller conquérir et d'élargir son noyau dur, pense-t-il, pour de toute façon ne pas perdre sur l'autre tableau. Donc c'est cette stratégie-là qui est poursuivie et rappelez-vous également son message sur Twitter accompagnant une photo de la manifestation Place de la République en soutien à la cause palestinienne dans laquelle le cri d'Allah Akbar avait été prononcé. Jean-Luc Mélenchon dit voilà, voici la France, c'est ça la France et donc Mélenchon a théorisé la France créolisée et donc c'est à cette France-là qu'il s'adresse. Pour ce qui est du gros bloc central macroniste, on verra comment les choses vont évoluer mais on ne peut que constater que le ciment de cette coalition un peu hétéroclite et son architecte, Emmanuel Macron, ne peut pas se représenter en 2027. Donc on part avec une fragilité de ce côté-là. Il y a néanmoins des éléments qui vont permettre peut-être de maintenir une certaine cohérence et cohésion. D'une part c'est une cohérence idéologique sur un agenda de réforme, il faut adapter le pays à la nouvelle donne mondiale, sur aussi l'attachement à la construction européenne, c'est ça qui a fait tenir ensemble les électeurs du Modem, les électeurs pour aller vite d'Alain Juppé et ceux qui venaient de l'Eich-Strauss-Kanien du PS. Donc tout ça, cet agenda idéologique demeure. Et puis il y a aussi une peur qui est très partagée dans cet électorat, c'est la peur d'une victoire potentielle des extrêmes qui peut permettre de les maintenir ensemble et cet électorat à la base ferait pression sur les écuries présidentielles qui ne manquent pas déjà de se préparer pour réclamer et arrêter de vous déchirer sur l'héritage du macronisme. Jérôme Fourquet, vous l'avez vu, il y a le film de Ridley Scott sur Napoléon qui sort dans le monde entier et alors qu'on disait à Ridley Scott que les critiques de cinéma français étaient assez négatives sur son film, il a répondu « ça ne m'étonne pas, les Français de toute façon ne s'aiment pas eux-mêmes ». Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors je pense que c'est assez vrai. Il y a une partie de la population qui est un peu en panne de roman national et qui a grandi dans une forme de, pas forcément de détestation de soi, mais avec un regard assez critique et ce n'est pas étonnant que ça ressorte à l'occasion d'un film sur Napoléon qui est quand même une grande figure historique. J'ai retrouvé dans les archives de l'IFOP un sondage qui avait été fait en 1969. On a interrogé les Français à l'époque sur quelle était la personnelle historique décédée qui de leur point de vue avait plus marqué l'histoire de France. De Gaulle n'était pas dans la liste parce qu'il était encore vivant à l'époque et c'était Napoléon qui arrivait et de loin en tête des citations des Français. C'était il y a 50 ans. On a refait ce sondage depuis ? J'aimerais bien savoir comment il a évolué. On n'a pas pu le refaire exactement de la même manière puisqu'il faudrait intégrer De Gaulle qui fausserait la comparaison mais on aura des chiffres qui seront publiés très prochainement qui montrent que l'image de Napoléon n'a pas tellement évolué et qu'il y a encore un préjugé globalement positif on va le dire comme ça sur cette personnalité. Même si ce Napoléon-là a l'air très anglais d'après ce que l'on dit mais j'irai le voir tout de même. Merci Jérôme pour qu'elle est revenue nous livrer votre analyse de la France cette France en morceaux vous êtes directeur du département Opinion et Stratégie de l'IFOP et vous avez donc publié votre dernier livre La France d'après tableau politique c'est aux éditions du Seuil 8h52 sur AMC BFM TV